Bonjour chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver comme tous les samedis dans l'émission L'Ancre et la Plume et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir un professeur de philosophie, un poète, un écrivain, un dramaturge. Je suis toujours dans la bonne présentation M. Amine. Bonjour d'abord Elisabeth, vous êtes toujours dans la présentation. Même si vous avez au mieux de préciser que je suis également un romancier. D'accord, on en parlera puisqu'on aura l'occasion de faire votre portrait avec vous-même. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette présentation. Bonjour d'abord. Merci Elisa. En réalité, tout le plaisir est non-rien, pour ne pas dire mien. Ça ce sont des verres. En tout cas, on espère que l'émission sera bonne puisque nous sommes avec un philosophe en même temps, un poète. Je dirais apprendre, je dirais un apprenti en poésie, un apprenti en philosophie, un apprenti en écriture. D'accord. Vous savez, vivre c'est apprendre, on essaie d'apprendre. Et la plus grande université, c'est la vie, chère Elisabeth. Bienvenue dans l'encre et la plume, Nourou Al-Amin. Veuillez s'il vous plaît, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous dire ou nous faire l'économie de votre portrait. Qui est Nourou Al-Amin ? Qui est Nourou Al-Amin ? Vous savez, Elisa, je déteste un peu parler de… Le moi est haïssable. Le moi est haïssable. Je n'aime pas toujours utiliser l'auxiliaire être. D'accord. Encore plus, il faut utiliser la première personne du singulier, c'est-à-dire je. Le jour. N'empêche. Puisque c'est une question qui m'est posée, je m'efforcerai à répondre dans la mesure du possible. Voilà, c'est pour permettre à nos auditeurs de connaître notre interlocuteur. Voilà, et je dirais que Nourou Al-Amin, c'est mon nom de plume, mon nom d'écriture ou d'écrivain, si vous préférez. Mais mon nom d'état civil, c'est Mamadou Al-Aminian. Je suis Lougatois, Bontain, Ndiamour, Ndiamour. Voilà, j'ai fait toutes mes humanités à Louga. L'école primaire, j'ai eu la chance de fréquenter l'école Tchorna, amenée par Fru, Issa Ouad. Ceux qui me suivent, peut-être, voilà, connaissent un peu le vertueux Issa Ouad, que la paix lui soit légère. L'école Tchorna, donc, a eu à m'accueillir. Ensuite, je suis allé au collège de Louga, et le lycée, je l'ai passé, donc, toujours à Louga, le lycée d'excellence Malik Sal. Après le bac, j'ai eu une double orientation, je dirais même triple. L'université d'abord, Cheikh Ante Diop, m'a fait l'honneur de me prendre au département de sociologie. En même temps, je suis orienté à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis en lettres et en sociologie. J'ai eu beaucoup de mal à faire le choix. Le choix. Voilà, pour dire ça, tout le choix est difficile et ne pas choisir même rien à choisir. J'ai fait une semaine ou deux semaines de lettres avant de voir ailleurs, c'est-à-dire que la sociologie. Voilà, pour dire que les lettres m'ont toujours, en fait, les lettres m'ont toujours suivi, côtoyé, je ne sais pas quel verbe, quel parti passe-t-il faut-il employer. Voilà, après la maîtrise en sociologie, je suis, en fait, j'ai réussi un concours d'entrée à l'école normale supérieure de Dakar, option, lettres, L.A.G. Et j'ai servi un an, un an comme prof de lettres aux îles Marlotsch. Ensuite, voilà, j'ai repris le chemin de l'école. D'ailleurs, Suleymane Bashir Yal même dit, enseigner, qui cesse d'enseigner, cesse d'apprendre. Et enseigner, c'est partie de sa propre ignorance. Et voilà, je me suis inscrit également encore en philosophie, voilà, à Dakar. Surtout, la formation à la fois à présentiel et à distance, à la FASTEF. Et actuellement, je suis en master 2. D'accord. Voilà, et depuis 2015, je suis professeur de philosophie au lycée de Tartigan. Voilà, donc j'ai fait également une formation en audiovisuel. Voilà, donc une brève présentation. Avant de parler maintenant de mes œuvres. De vos ouvrages. Nous allons utiliser le nom d'artiste, le nom d'écrivain. Noura Lamine, je ne vais pas m'empêcher de m'incruster dans votre vie professionnelle. Je veux dire, l'enseignant, de parler avec l'enseignant avant de parler de l'auteur. Aujourd'hui, vous avez dit quelque chose qui, depuis quelque temps, est d'actualité. Les professeurs de philosophie qui, à la base, ont appris la sociologie. Cela devient aujourd'hui un phénomène récurrent, puisque de plus en plus, on voit des sociologues formés pour enseigner la philosophie. Est-ce que c'est facile, comme quelqu'un qui l'a appris depuis l'université pour en faire, voilà, pour l'enseigner après ? Elisabeth, qu'est-ce qui est facile dans la vie ? Qu'est-ce qui est facile dans la vie ? Mais là, on parle de pédagogie, oui, on parle de pédagogie. J'en viens, vous avez posé une question à un enseignant, de sur quoi un enseignant en philosophie, un enseignant de philosophie, il y a une mince différence. Voilà, donc, qu'est-ce qui est facile, chère Elisa ? Qu'est-ce qui est facile ? Voilà, vous savez, l'enseignement, c'est d'abord une disposition et une prédisposition à la fois. Voilà, de nos jours, on voit, on constate qu'il y a un manque, chère d'enseignants, de professeurs de philosophie. C'est la raison pour laquelle on fait recours aux sociologues de formation pour dispenser maintenant des cours de philosophie. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile, je l'avoue, ce n'est pas facile. Il faut également reconnaître une nette différence entre la philosophie et la sociologie. La sociologie, effectivement. Du coup, cependant, un bon sociologue, un bon sociologue, intéressé par la philosophie, un bon sociologue qui ne cesse d'apprendre la philosophie et qui également bénéficie d'une formation peut-être en mesure d'enseigner la philosophie. Maintenant, c'est le contraire qui n'est pas souvent facile. Un philosophe de formation qui n'a appris que la philosophie, parfois a du mal à enseigner la sociologie, mais un sociologue de formation acquis, un formule qui bénéficie d'une certaine formation et qui révisent, qui apprend la philosophie peut-être en mesure d'enseigner la philosophie. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Vous voulez dire que le professeur de sociologie a un caractère un peu transversal qui lui permet… Oui, la discipline sociologique elle-même, elle est transversale. Mais cela ne suffit pas. Encore une fois, je précise, cela ne suffit pas. Ce n'est pas quelque chose qui, ma foi, est acquis. À partir du moment où on est professeur, quelle que soit la discipline, on doit maintenant se mettre dans les dispositions de pouvoir encore apprendre. Enseigner, c'est partie de sa propre ignorance. Ce n'est pas parce que tu es philosophe de formation que tu es toujours en mesure d'enseigner la philosophie. Ce n'est pas parce que tu es sociologue de formation que tu es toujours en mesure d'enseigner la philosophie. C'est avant tout une passion. Et Hegel, le philosophe Hegel, dit « Sans passion, rien de grand ne peut se faire. » Effectivement. Tu es sociologue. Tu as la sociologie. Mais après, la philosophie, et d'ailleurs, enseigner, c'est toujours se remettre en question. Il ne faut pas tomber dans les pièges de la suffisance, quelle que soit la discipline enseignée. D'accord. Mais moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, voilà, d'apprendre encore une fois. Et j'apprends toujours en la philosophie. Je suis toujours en formation. D'accord. Au-delà de l'enseignement. Merci en tout cas. Ça a été, donc, c'était une parenthèse et que nous refermons d'ailleurs pour parler justement des sujets qui nous intéressent. Il s'agit de la littérature également. Tout à l'heure, vous l'avez dit, lorsque vous nous faisiez votre portrait, que les lettres, et vous, c'est le grand amour. Donc, ça a démarré, ou les lettres vous ont côtoyé, entre autres, en tout cas. Pourquoi en faire des manuscrits ? Pourquoi écrire ? Pourquoi écrire ? Pourquoi ne pas écrire ? Moi, j'ai toujours écrit. Là, c'est le philosophe qui parle. Là, c'est le philosophe. Vous avez appel à un philosophe. Mais, Elisa, j'ai toujours écrit. Donc, les manuscrits ont toujours existé ? Les manuscrits ont toujours existé depuis l'école, depuis l'école primaire. Vous vous rappelez des écrits de souvenirs ? Lorsqu'on me demandait, à l'époque, j'étais en classe de 6ème, à l'époque, j'étais en classe de 6ème au collège CM Massambe-Sigéjouf de Lougard, ou bien même à l'école primaire. Lorsqu'on me demandait, au moment de la mine, que voulez-vous devenir ? Je disais, sans réfléchir, je disais même, sans savoir ce qu'est un écrivain, je disais souvent, moi, je voudrais devenir écrivain. Et là, qui était cette référence ? Pour dire vrai, j'ai eu une référence après. Lorsque j'ai commencé maintenant, véritablement, à côtoyer les livres, j'ai commencé maintenant à avoir une référence. Mais au début, je me plaisais tout simplement à dire que je veux devenir écrivain sans savoir ce qu'est véritablement un écrivain. Et un écrivain, d'accord. Mais ma référence, en termes d'écriture romanesque, c'est, comment il s'appelle encore ? L'auteur de l'aventure ambigüe, cher Amédo Kahn. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Allez-y. Vous savez que le livre est très dense. Pro dense, même, pour un élève de collège. Moi, j'ai commencé à lire l'aventure ambigüe depuis la classe d'un cinquième. Et chaque année, chaque année, je lis l'ouvrage au moins une fois ou deux fois. Pour la première fois, je n'ai rien su de ce qu'a voulu développer l'auteur. Oui. Donc, écrire, également, il rime avec lecture. L'écriture va de pair avec la lecture. Celui qui ne lit pas, je ne veux pas être catégorique, mais celui qui ne lit pas aura beaucoup de difficultés à écrire. Oui, ça, c'est vrai. D'accord. Voilà. D'accord. Parlons de votre roman, Le Souffle des Miraculés, édité aux éditions Maître du Jeu. Que signifie le titre, Le Souffle des Miraculés ? C'est ma dernière parution, Le Souffle des Miraculés. Mais avant, j'ai eu à publier un roman en 2017 intitulé Nourou la lumière du devenir. Mais maintenant, pour en venir... Le Souffle des Miraculés. Pour en venir au Souffle des Miraculés, c'est un titre qui plaît beaucoup au monde poétique. Et assez frappant également. Assez frappant parce qu'il y a une connotation poétique, il y a une assonance poétique, il y a une sorte de rythmique poétique, une occasion de vous faire savoir que je fais de la poésie une toile de fond. Même si j'écris un roman, la base, c'est la poésie. C'est la raison pour laquelle vous avez le nom Souffle, et on sait la signification du Souffle. Le premier Souffle est divin. Le premier Souffle est divin. Nos âmes ont été soufflées par le grand Souffle, ou bien par le grand Souffleur qui est Dieu. Maintenant, Miracle, et on sait que le Miracle est également une affaire de Dieu. Le Souffle des Miraculés. Maintenant, qui sont ces Miraculés ? Qui sont ces Miraculés ? Ce sont des personnes stigmatisées, des personnes à mobilité réduite. Et lorsque je parle des personnes à mobilité réduite, vous devez être en mesure de savoir que je parle des personnes handicapées. Maintenant, ces personnes handicapées, dans un village qu'on appelle Taïsir, dans un village qu'on appelle Taïsir, il y a une contradiction entre le nom du village Taïsir et les animosités qui se font dans ce village-là. Maintenant, dans Taïsir, toute personne, tout individu, tout enfant, pour être beaucoup plus précis, tout enfant qui est handicapé est finalement plongé dans la fraîche rivière. Donc, il est banni ? Banni, stigmatisé, assassiné, même, hein, assassiné, assassiné. Parce que l'intention vaut l'action. L'intention, c'était quoi ? C'était tout simplement de tuer ces pauvres, ces pauvres âmes, sous prétexte qu'ils sont porteurs de handicaps, en même temps porteurs de malheurs. Heureusement, heureusement, maintenant j'en viens, j'en viens au miracle, heureusement. Au miracle, pour nous expliquer justement de quoi il s'agit dans le livre. Voilà, justement, dans le livre, dans cette fraîche rivière, il y a une créature énorme que certains ont pu apercevoir, je ne dis pas voir, mais ont pu apercevoir. Mais ils n'ont jamais eu l'occasion de voir à ciel ouvert, donc l'immense créature. Alors, cette créature a eu à les recueillir. Et là, je plonge un peu, mais ils étaient dans l'univers esthétique, donc, de l'imagination de la création. Dans le surnaturel, en quelque sorte. Dans le surnaturel, si vous voulez bien. Maintenant, ces enfants sont finalement mis sous protection par les normes créatrices. Un jour, un jour, donc la créature est sortie avec ses enfants, avec l'eau, envoyée de leur village. Et tous ceux qui, de près ou de loin, avaient participé à ces exactions, avaient participé à ces animosités, ont pu payer au prix de leur vie. Maintenant, le miracle, c'est quoi ? C'est que ces enfants ont pu échapper à la mort. Justement pour devenir, on fait que l'eau ne tue pas. L'eau ne tue pas. Le couteau ne tue pas. L'arme ne tue pas. Mais, alors, Elisa, posez-moi la question de savoir qui es-tu. Qui es-tu, alors ? Dieu. Dieu. C'est Dieu qui es-tu. D'accord. D'accord. Et c'est la morale que l'on retient de cet ouvrage. Seul Dieu est détenteur de toutes les puissances. De toutes les puissances. Puissance de vie et de mort. Parce que parfois, également, la mort peut être une bénédiction. Et ça, c'est une philosophie, c'est une philosophie hegelienne. Et permettez-moi de citer encore une fois Hegel, lorsqu'il dit, lorsque je vous parle de la vie, je ne parle pas de la vie qui recule devant la mort. Mais je parle de la vie qui va vers la mort, qui saisonne avec la mort, qui se fait même mort. Elisabeth, pour vivre, il faut d'abord mourir. Il faut accepter de mourir pour pouvoir vivre. Et quand je parle de mort, ici, je mets en évidence le sens du sacrifice. Mais malheureusement, les Sénégalais que nous sommes, nous ne sommes pas toujours prêts au sacrifice. De quel sacrifice parlons-nous? Sacrifice de soi au profit de la communauté. D'accord. Nous parlons avec un philosophe et on essaie de faire la part des choses. On apprends. Je suis apprends. On essaie de faire la part des choses. Dans quelle catégorie rangez-vous votre ouvrage, Le Souffle des Miraculés? Est-ce un roman? Donc, en fait, est-ce que je ne vais pas laisser l'appréciation au lecteur et vous renvoyer justement... Non, 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 nos auditeurs aimeraient... J'en viens, Elisa, j'en viens. Est-ce que je ne vais pas laisser cette opportunité, cette interprétation au lecteur? Et vous savez, l'interprétation même est sujette à interpréter. Je peux interpréter et un lecteur de Nourou interpréter ce que je viens d'interpréter. Effectivement. Mais c'est votre bébé, vous l'avez conçu en ayant... Est-ce que c'est mon bébé? C'est votre bébé. C'est votre bébé, c'est votre projet. J'en doute fort. Alors, pourquoi vous en doutez? Voilà. Parce que les mots ne m'appartiennent pas, les mots me tombent dessus. Comment? Je ne fais que les conseillers. À travers l'inspiration? À travers l'inspiration, à travers l'amuse. De mot à mot, de mot à mot, un projet est né. Il a été conçu par les mains et cette plume de Al-Amin. Aujourd'hui, quel était l'objectif que s'est fixé Al-Amin? Un, disant au lecteur que seul Dieu est détenteur de cette puissance de vie, mais également de la mort. Dans quelle catégorie rangez-vous votre ouvrage? Avant d'en venir à la catégorie, je voulais insister un peu sur la problématique de l'interprétation et citer Thagor. Thagor, un poète indien à qui on demande. Mais de quoi disent vos œuvres? Thagor, en tant que poète répondu, il ne m'ait pas donné cette possibilité de vous répondre avec exactitude. D'accord. Alors, mes mots, mes œuvres, il ne leur appartient pas de signifier, mais d'exprimer. D'accord. Alors, moi, les mots, en tant qu'ils me tombent dessus, je ne fais que les conseils. Maintenant, après, je peux être en mesure de dire que voilà, d'un coup, je peux même risquer ma peau et donner ma langue au chat en voulant inscrire mon livre dans une catégorie. Et quelle catégorie? Je dirais, maintenant, je viens à la rapporte. Un roman philosophique. C'est à la fois un roman philosophique, littéraire. Et je dirais que c'est une jonction même. C'est une jonction entre deux pôles de réalité. Une réalité, une réalité effective et... Une réalité surnaturelle. Et une réalité surnaturelle. Il n'y a pas de roman. Et justement, et justement, pour le philosophe que vous êtes, aujourd'hui... L'après-midi, le philosophe que vous êtes, c'est lui. D'accord. Peu importe les mots, monsieur. Donc, pour le philosophe que vous êtes, permettez-moi d'utiliser ce mot. Aujourd'hui, c'est surnaturel. Si nous allons dans cette philosophie que vous enseignez. Est-ce que le philosophe que vous êtes croit justement à ce surnaturel? Excellente, excellente question. Excellente question. La philosophie de ses origines. La philosophie de ses premiers balbutiements a voulu rompre avec tout ce qui n'est pas rationalité. Effectivement. Voilà, tout ce qui n'est pas rationalité. C'est la raison pour laquelle la philosophie a voulu avant tout combattre la réalité mythique. Effectivement. Le surnaturel. Et parfois, je dis parfois, et parfois même la religion. La religion. Je dis parfois la religion parce que j'enseigne à mes élèves. Nous, professeurs de philosophie, nous enseignons à nos élèves que philosophie et religion, dans un certain moment, ne peuvent pas aller ensemble. Mais également, parfois, elles se complètent. Je même parle aux gens qui réfléchissent, qui ont une raison bien distincte. Bien, 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 bien. Alors, maintenant, il faut faire la différence entre le philosophe, ou bien le professeur de philosophie que je suis, et l'écrivain également que je suis. Donc, la nature de l'écrivain a primé sur l'écriture. On peut dire que la fiction a été au-delà. Donc, je ne dirais pas que la philosophie, que la fiction est au-delà de la philosophie, mais la philosophie est présente dans l'ouvrage. Elle ne peut pas ne pas être présente dans mes œuvres. Évidemment. C'est de la poésie, en la philosophie. La philosophie est toujours sur face. N'oubliez pas, chère Elisa, l'homme n'est que ce qu'il se fait être. Effectivement. Et ce qu'il se fait être, c'est quoi ? C'est le fruit de son environnement. L'homme n'est rien d'autre que le fruit de son milieu. Et mon milieu, c'est à la fois un milieu philosophique, un milieu sociologique, un milieu également poétique, donc poétique ou littéraire. Nourou Al-Amin, vous êtes également... C'est pourquoi maintenant certains parlent de cocktail, hein, de cocktail. Voilà, certains parlent de cocktail. Donc, vos écrits sont un cocktail ? Un mélange, un cocktail, mélange de tout. De poésie, de philosophie, voilà, d'imagination. Mais si vous me lisez également, vous verrez une certaine spiritualité. D'accord. Une certaine spiritualité. D'accord. Et lorsque je parle de spiritualité, je ne peux pas ne pas parler de Nourou. Mais j'attends que vous me posez une question en rapport avec Nourou. Avec le nom, oui. Nourou Al-Amin, je rappelle à nos auditeurs qu'il est professeur de philosophie, poète, premier prix du concours international de poésie des graines d'artistes du monde entier. Nourou Al-Amin, puisque vous le dites, le nom Nourou Al-Amin. Voilà, je suis Baïfal. Baïfal. Je pose la philosophie Baïfal depuis ma plus tendre enfance. Mais pour être Baïfal, il faut d'abord être mûr, avant tout. D'accord. Donc, et là, Nourou, je le tiens de Nourou Darémi. Serine Touba, Hadun Gossol, a écrit un Hasida, c'est celui de mon chevet intitulé Nourou Darémi. D'accord. Depuis l'université Garçon Berger de Saint-Louis, avant même une possible apparition, on m'appelait Nourou, 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 en référence à Nourou Darémi. Maintenant, c'est ce Nourou-là que j'ai pris. Et Al-Amin. Et Al-Amin, mon nom, prophétique. Et Nourou également, est un nom divin. Et là-dessus, y a-t-il une explication sur cette jonction de Nourou ? Oui, il y a une explication bien possible, parce que qui dit « laïla illallah » dit « muhammad rasoulillah ». Pour nous, les musulmans, bien sûr, je fais la référence. Pour nous, les musulmans, qui dit « laïla illallah » dit « muhammad rasoulillah ». Alors, si Nourou renvoie à la lumière divine, Nourou, comme 256 chiffres, Nourou, voilà, 50 ras, 200, waouh, si ça donne 256, qui renvoie à un nom de Dieu, Nourou, et Al-Amin, le prophète. Donc, on voit que tout tourne autour de 24. Les 24, c'est quoi ? Les 12 lettres de « laïla illallah » et les 12 lettres de « muhammad rasoulillah » ça donne « Nourou al-Amin ». Nourou, Dieu, Al-Amin, le prophète. On peut dire que tout Nourou écrivain ne sort pas de Dieu et du prophète. C'est pourquoi je vous ai dit que, si vous lisez l'ouvrage, vous verrez un caractère un peu spirituel. La spiritualité également me suit, me définit. D'accord, d'accord. Et si nous, vous êtes également dramaturge, puisque j'ai vu à travers les quelques lignes que nous avons eues avant cet entretien, que vous faites également, vous écrivez également quelques pièces. Donc, parlez-nous-en. J'ai vu à publier une pièce de théâtre intitulée « Sylvie ». « Sylvie », pas « Sylvie » en tant que nom. « Sylvie V ». « Sylvie », voilà, « Sylvie V ». Mais ici, je n'ai pas utilisé le passé. « Sylvie, oui, c'est pour expliquer un peu. » Voilà, pour vous expliquer. Maintenant, pourquoi Sylvie ? Parce que Sylvie, en tant que nom, S-Y, L-V-I-E, Sylvie se demande si son homme vit. Elle l'a rencontrée dans l'univers esthétique du rêve. Et après, elle s'est rendue compte qu'elle était amoureuse, donc de l'homme rencontrée dans l'univers du rêve. Et à chaque fois, elle se demande si son homme vit, si son homme vit, si son homme vit. Et j'ai trouvé nécessaire de l'intitulé « Sylvie ». Voilà, Sylvie parut dans les éditions « Seguima ». L'édition en ligne est disponible. Et bientôt, donc, l'édition format papier. Dans ce courant du mois de septembre. Et que raconte également cette pièce ? Il y a beaucoup de thèmes dans l'ouvrage. Il y a la question du mysticisme africain qui revient. Encore une fois, oui. La question du mysticisme africain. Et là, j'ai fait une distinction, une différence entre deux réalités. Une réalité occidentale tournée autour de la raison et une réalité locale, endogène, africaine, tournée autour du mysticisme. Et là, il y a une confrontation d'idées entre Marco, qui représente l'Occident, et Sylvie poète, parce qu'il y en a qui préfèrent le nom de poète et non pas de poétesse parlant de la femme. Donc, il y a une sorte de confrontation d'idées entre deux réalités. Une réalité occidentale et une réalité africaine. L'Occident représente tout simplement la raison. Et attention, attention, ici, je ne vais pas être sain en rien pour faire la part des choses et dire que la raison est émotion hénèque. Mais on sait que lorsque je parle de la raison, ici, je parle de la science. D'accord. La science occidentale tournée autour de la raison. Et la science mystique africaine qui tourne autour du mysticisme. Pourquoi le focus tout le temps dans vos ouvrages sur le mysticisme ? C'est-à-dire que malgré cette émancipation, je ne dirais pas émancipation, mais malgré ce XXIe siècle, au moment où on est au rendez-vous du donner et du recevoir, le mysticisme est bien une réalité chez nous ? Cher Elisa, le Japon est le pays le plus industrialisé, les plus modernes, les plus développés et modernes. Les plus développés et pourtant le mysticisme et pourtant le mythe trouve une place de soi. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de réalité où le mysticisme ne se développe pas. Sauf qu'ici en Afrique, elle est plus que présente. Le mysticisme définit notre... Nos réalités socio-culturelles. Nos réalités. Il ne faut pas toujours banaliser le mysticisme. Attention, le Coran, les livres, les livres sacrés, voilà, il n'y a pas plus mystique que le Coran. Attention. Ici, je donne au mysticisme une valeur d'antan. Vous prenez une sourate, n'importe laquelle, il n'est pas donné à tout le monde de déchiffrer de manière claire, ou bien de me dire ce que la sourate dit dans sa gentilité, dans sa clarté. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, il n'y a pas d'intérêt. C'est très clair. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Serge, il est le premier prix du concours international de poésie des graines d'artistes du monde entier. Alamin, vous n'avez pas d'édition en poésie et pourtant, un prix vous a été décerné en poésie. Parlez-nous-en. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis 2012, je n'ai pas connu de manuscrit, mais je n'ai pas encore eu la chance de publier un recueil. En 2012, Armata avait validé mon recueil de poèmes qui, à l'époque, s'intitulait Le bien du mal. Et? Le bien du mal. Finalement, il a disparu dans mes écrits. Actuellement, j'ai deux manuscrits qui attendent d'être édités. Le premier s'intitule Extase. Et le second, Horizon Safar. Maintenant, pour en venir au prix, donc, c'était une compétition internationale où celui qui devait participer devait tout simplement envoyer un seul et long poème. D'accord. Et mon poème, voilà, s'intitule Le Parfum de l'été. Et que dit ce poème? Le Parfum de l'été? Oui, que dit Le Parfum de l'été? Le Parfum de l'été, en quelque sorte, chante. Justement, les vacances. Les vacances un peu partout dans le monde. Et si vous voulez même, je pourrais vous lire quelques... Quelques vers. Quelques vers. Oui, allez-y. Passageux. Voilà. Donc, Le Parfum de l'été. Les vacances tombent. Les aires d'occulté telles une trombe. Arrivent et parachèvent nos envies. Touru d'une meilleure vie. Il pleut un soleil dense. Il pleut sous un soleil intense. Il pleut une joie diluvienne. Autant que je me souviens. Le soleil excitant s'invite au dîner. Les rayons en transe denses. Les corps longtemps confinés. Se penchent les envies drainées. L'été à la gai exquise. L'été à la musicalité discrète. La chaleur à la crème conquise. La chaleur à la rondeur toute faite. Les vacances arrivent à grand échelon. Des souvenirs, des métaphores. Le long des aires autant que des roses de Cocolico, de Marguerite, de Tournesol et d'autres lots. Des merveilles, des attractions à la folie. Dans toute la joie d'abordante et infinie. Des randonnées, des pique-niques. Dans la plus grande fantaisie lyrique. Avez-vous vu un ciel blanc de papillons? Surplombant la nonchalance des longs ruisseaux. Des temps fleuris, joliment de nénuphar au souffle crément. Oui, crément. Avez-vous bu le soleil de midi jusqu'à la lit? Midi à l'instant où les pensées ramollissent. Midi à l'heure où le soleil agresse tout lisse. L'esprit le secoue, le descend de son lit. Midi d'un dimanche sorcier où l'azur foncier, blanchifé, brillait l'étoile du vacancier. Bon, pour m'en limiter là, parce que c'est un très, très, très long poème. Poème qui a vu véritablement Nouru Al-Amin remporter le prix international de poésie. Et je rends grâce à Dieu, parce que tout simplement, je sais que je n'étais pas le meilleur. Mais Dieu a fait véritablement que ce prix m'a été déserné. Plus que je dédie aux victimes de la pandémie COVID-19. Al-Amin, justement, avant de parler des caractéristiques qui ont permis à votre nomination, que représente Hugo pour vous, Victor Hugo? Oui, j'ai beaucoup lu Hugo. Et vous ne sentez pas cette similitude entre été, déme de l'aube, avec votre prose ou votre poème? Ça, c'est une interprétation. Mais je peux dire que, Hugo, je l'ai beaucoup lu. Je l'ai beaucoup aimé. Et comme tout à l'heure, j'ai eu à apprendre à commenter, à aimer des l'aube, à l'aube, à l'aube, à l'aube, à l'aube, à l'aube, à la campagne. C'est vrai que le sens n'est pas le même, mais les résonances. Les résonances, le sens n'est pas le même, mais les résonances... Parce que ma poésie, ma poésie est une partie de moi. Moi, moi, et peut-être les autres moi. Et je tiens beaucoup aux rimes. D'accord, d'accord, d'accord. Je tiens beaucoup aux assonats. Je tiens beaucoup aux allitérations. C'est peut-être cela qui nous a interpellés un peu, voilà. Parce que le poète n'est pas comme tout le monde. D'autres me diront que je suis un poète libre, qui n'est pas obligé de respecter ses règles, donc dictées par la poésie. Vous savez, chez Rélisa, tout dépend de l'inspiration, tout dépend de la muse. Parfois, je fais de la poésie, de la poésie libre, où je n'ai pas besoin de rimer. N'empêche la tonalité, il reste là. N'empêche la musicalité et les rythmes. Donc, il reste... Tout dépend de la muse. Tout dépend de la muse. Et de toute façon, c'est comme quelqu'un qui est possédé, hein. C'est quelqu'un qui est possédé. C'est quelqu'un qui sent plus qu'il ne raisonne. D'accord. C'est quelqu'un qui sent plus qu'il ne demande. C'est quelqu'un qui est envahi par une force transcendante. Alamin, aujourd'hui, sur quelle base votre poème a été... Je suppose que le jury vous a donné les raisons pour lesquelles vous avez été choisi lors de ce concours. Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas, peut-être à Edouard. En tout cas... Vous étiez face à plusieurs personnes ? Oui, plusieurs jurifs. Plusieurs jurifs ? Non, je veux dire, vos conquérants, voilà. Voilà, donc il y avait plus de 31 poèmes. Il y avait plus de 30 poèmes. D'accord. Je ne sais pas, maintenant. Et qu'est-ce que cela vous a fait ? Vous n'avez pas encore de recueil de poèmes. Et pourtant, c'est la poésie qui vous donne un prix. Pour dire vrai, la poésie m'a fait. Vous fassiez ? La poésie m'a fait. Parfois, je fais une intervention quelque part. On me dit, mais ça, c'est le poème qui parle. Parfois, j'écris un texte. On me dit, non, mais ce texte est très poétique. Et je sais qu'en écrivant le texte, je ne pensais pas à la poème. C'est la raison pour laquelle je viens de dire que la poème... Est-ce, selon vous, une récompense d'une passion longtemps nourrie ? Une récompense ? En tout cas, toutes les récompenses... Avez-vous vu en ce prix, donc, un signe ? Oui, puisque tout le temps, vous faites une corrélation. Une indication à la poésie, comme pour me dire que si vous vous mettez à, encore une fois, à écrire des poèmes, à publier, publier, excusez-moi, donc, pour les récompenses de poèmes, vous pouvez peut-être gagner d'autres prix. Mais ne vous en faites pas. Peut-être les éditeurs qui m'écouteront, après, me contacteront pour me proposer, peut-être, un casier de poèmes qui attendent. Mais au Sénégal, l'édition coûte cher. Et justement, voilà, c'est un sujet que vous abordez. Les efforts des eux et des autres. Voilà, c'est un sujet que vous abordez. Pourquoi, pour le moment, vos manuscrits sont toujours dans les tiroirs, en poésie, je veux dire ? On m'a proposé des contrats d'édition. Alors, moi, on m'a proposé des contrats d'édition, des grandes maisons d'édition, ici, ce n'est pas là. On ne me cache pas. Je ne veux pas citer de nom. Faire de la publicité, oui. Voilà, pour faire de la publicité. Et pourquoi votre refus ? Je ne sais pas, parce que non seulement ça coûte cher, je voudrais un peu attendre, attendre que, voilà, je fais la promotion de mes 4 images d'abord. OK. D'ailleurs, je n'ai jamais cessé de faire de la publicité. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'édition est chère au Sénégal. Qu'entendez-vous par là ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, l'édition est chère, c'est clair, ce que je dis. Comprenez à travers mes mots que j'écrivais. Au-delà du fait que j'ai dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Ensuite, lorsqu'on donne un débit, parfois il a du mal à le payer. Même si, depuis quelques temps, la direction du livre fait des efforts. Mais j'aurais aimé que la direction du livre puisse tourner ou bien faire un clin d'œil aux jeunes auteurs. Vous savez, au Sénégal, il y a de très bons jeunes qui font de la poésie. Mais qui n'arrivent pas à être éditeurs parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Moi au moins, j'ai pu... Vous savez, ma première correction. J'ai dû aller à la banque, faire un prêt pour me faire éditer. Et il y a eu retour sur investissement ? Oui. Sénégal, il y a eu un retour. Et au-delà même de l'aspect pécunier et financier, il y a... Comment pourrais-je m'expliquer ? Il y a la sensation d'avoir fait quelque chose de magnifique. Quelque chose de magnifique, quelque chose de concret. Parce qu'on n'est écrivain que lorsqu'on arrive à produire. Lorsqu'on arrive à être édité. C'est pour tout cela. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez ? Quel appel lancez-vous pour un peu changer la donne dans cette politique du livre ? La politique du livre... Vous savez, depuis quelque temps, on ne cesse de dire que le niveau des élèves a baissé de manière drastique et draconienne. Et on espère que ce discours va changer après les tendances vues cette année. Justement, pour relever ce défi, redorer le blason de l'école sénégalaise, il faut impérativement y associer les écrivains. Pourquoi pas ne pas promouvoir les écrivains ? Les aider à se faire publier, mais également à acheter les manuscrits. Vous savez, allez dans les bibliothèques, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les bibliothèques régionales. Vous y trouvez peu d'auteurs sénégalais. Et moi, c'est ce que je ne conçois pas, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais il faut acheter les ouvrages des Sénégalais ayant publié ici au Sénégal ou ailleurs et remplir les bibliothèques. Donc vous voulez que l'on fait le focus sur la promotion ? Sur la promotion des livres, sur la promotion des auteurs, sur la promotion des jeunes auteurs. Mais on voit à chaque fois que ce sont toujours les mêmes qui sont primés, ce sont toujours les mêmes qui sont invités, qui voyagent à travers les foires du livre. Mais il faut y associer les jeunes. Il faut y associer les jeunes, acheter leurs ouvrages, participer à leurs promotions. Ce n'est que de cette manière, selon moi, ce n'est que de cette manière qu'on pourra évoluer justement les choses. Amine, nous sommes à quelques minutes de la fin. À quand, la parution de votre premier recueil de poèmes ? Où vous allez éditer deux ouvrages en même temps ? Bon, bientôt, parce que... Bientôt, on peut entendre ce bientôt par 2020 ou 2021 ? Oui, oui, oui. 2021, 2021, Horizons Safar. Vous savez, depuis 20 jours, à chaque fois, j'ai fait publier un texte qui parle de Safar. Et je l'ai indiqué à Horizons Safar. Et Safar, ça a un contexte spirituel, je suppose. Spirituel, bien sûr, parce que dans Safar, dans Horizons Safar, je chante le désir Safar, je chante Sherol Hadim, je chante ses bienfaits, je chante sa philosophie, je chante sa morale, sa morale du travail, du comment vouloir vivre ensemble. C'est tout un projet de développement dans Horizons Safar. Voilà un texte à la fois philosophique, spirituel, mais également poétique. Et ensuite, peut-être, je publierai Extase, où je parle d'amour. Parce qu'il m'arrive de parler d'amour, parce que tout est amour dans la vie. L'amour de soi, l'amour de son prochain, l'amour du bien, l'amour des bonnes choses, etc. Mme Doulamine, merci beaucoup. Merci, Elisa. Encore une fois, je vous remercie et je n'essaierai de ne pas vous remercier de votre disponibilité, de votre amabilité, de votre joie de vivre, car on le sait à travers votre voix, votre parole. J'aime la littérature et je suis très passionnée lorsque je parle avec un écrivain. Vous aurez peut-être une cérémonie de dédicace qui sera organisée, d'accord ? L'occasion ne manquera pas, en tout cas. Nourou Al-Amin, professeur de philosophie, poète, romancier, dramaturge, premier prix du concours international de poésie des graines d'artistes du monde entier. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus dans l'encre et la plume. Et on espère également que nous aurons l'honneur d'être présents. Donc, je parle de l'équipe lors de la publication de vos recueils prochainement. En tout cas, bonne chance, bon vent et pour d'autres prix également. Merci une fois de plus Al-Amin et merci à vos chers auditeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM.